Musique Merci beaucoup, Bande Kounabi Sobalandia. Eko RDC, n'émission n'abino toujours camera circle avec votre servante Chira Bakayamba. Le levrement de la communauté évangélique de la Carmel. Le levrement de la communauté évangélique de la Carmel. Le levrement de la carmel, la vision de la Carmel. Les gens de la Carmel et les gens de la Carmel. Les gens de la Carmel et les gens de la Carmel. Les gens de la Carmel et les gens de la Carmel. Les gens de la Carmel et les gens de la Carmel sont fidèles partout dans le monde. A travers Eko RDC. Les gens de la Carmel ont la vision de la Carmel. Merci d'abord, Nangina, préciser que Mont-Carmel, en fait, la dénomination de la Carmel est communauté évangélique de Mont-Carmel. C'est ça, la communauté qui est notre communauté. Pour ce qui est de la vision, notre vision est évangélique. C'est-à-dire que l'Église doit aller dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle, comme nous l'a recommandé notre Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 19. Évangélique veut dire également que notre prédication est centrée sur la répentance. Dans notre vision, nous insistons beaucoup sur la répentance, puisque c'est la répentance qui mène au salut, en fait. Alors, notre vision aussi demande assez que tous ceux qui croient se passent aux eaux du baptême. Parce que le processus de salut s'achève par le baptême. En se faisant baptiser d'eau, ils acceptent, ils entrent en fait dans la communauté des enfants de Dieu. Donc, pour nous, c'est vraiment un des critères pour être membre de la communauté. Voilà, en bref, qu'est-ce que cela signifie notre vision. Merci beaucoup, l'évêque Jean-Baptiste Tewa. La communauté évangélique, Mokarmel, par rapport à la communauté Ebele, la République démocratique du Congo, est-ce que c'est ou comment ? Oui, effectivement, il y a huit confessions religieuses qui sont reconnues. Et nous, nous sommes dans l'union des églises indépendantes du Congo. C'est là notre confession religieuse. L'union des églises indépendantes du Congo, pourquoi indépendant ? C'est tout simplement parce que c'est un groupe d'églises et de communautés qui ont été initiées par des autochtones et qui ne dépendent pas des églises traditionnelles importées de l'étranger, de l'extérieur. Donc, vous comprenez, il y a une série d'églises. Bon, quand vous prenez les salutistes, bon, ça vient d'ailleurs. Quand vous prenez les protestants, ça vient aussi d'ailleurs. Quand vous prenez les catholiques, ça vient d'ailleurs ainsi de suite. Mais nous, notre originalité, c'est que c'est des communautés, des communautés chrétiennes, qui sont fondées par des autochtones. Tu vois, par exemple, moi, je suis le visionnaire de la communauté évangélique Mont Carmel. Donc, c'est moi qui ai eu la vision et je l'ai portée, je l'ai répandue, je l'ai portée à tous les chrétiens qui veulent évoluer avec nous. Donc, nous, nous sommes situés dans l'union des églises indépendantes du Congo. C'est un choix que nous avons fait par rapport à notre vision, par rapport à ce que nous sommes. Est-ce que dans la communauté évangélique Mont Carmel, Jésus-Christ est Seigneur? Oui, justement, dans notre doctrine, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a pas un autre Dieu que nous adorons, il n'y a pas un autre Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Merci beaucoup, nos chers internet de l'éco RDC. Je sais HE SA 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 BAicky Jean-Baptiste TPac, est-ce que Parmi les doctrines, nous pratiquons le baptême par immersion, c'est ça, ce qui est outil dans la communauté, si vous êtes outil, si vous êtes outil, si vous êtes outil, vous êtes obligés de passer le baptême par immersion pour confirmer qu'il y a un vrai disciple de la communauté. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup. 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 Ce sont les idées. Merci youtube, c'est les idées par une initiative qui vient par les visuous時候. un cadreur spirituel. Il faut qu'il soit votre père spirituel. Puisque même nous les pasteurs, nous aussi nous avons des pères spirituels à qui nous donnons le dîme. Donc la dîme, c'est tout le monde, c'est tout enfant de Dieu qui doit donner sa dîme. Et la donne à son père spirituel. Merci beaucoup. Nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Caméra, circuit, le papa, évêque Jean-Baptiste Tawa, un monde et la fin. Le monde et la fin, que Dieu bénisse d'abord tous les auditeurs qui vous ont posé des questions, qui vous ont soumis leurs préoccupations, puisqu'ils ont le souci de connaître. La Bible dit que mon peuple est péri faute de connaissances. Et donc, c'est très, très encourageant de voir qu'il y a des gens qui veulent avoir de la connaissance. Deuxièmement, que Dieu bénisse votre mission, votre chaîne, votre business. pour que vous puissiez continuer à faire ce travail qui, en fait, sert à éduquer, à enseigner les enfants dédiés, à les édifier. Je crois que c'est très, très bien de passer par les médias pour annoncer les saluts en Jésus-Christ. La dernière chose, c'est que j'ai pris que tous ceux qui ne donnent pas l'édime, qui ne prennent pas cette affaire au hasard, à la légère. Dieu nous le dit dans Malachi, dans Agé. Il insiste beaucoup. Il insiste beaucoup. nous devons donner notre édime. Il dit, mettez-moi-même de la sorte à l'épreuve et vous verrez. Donc, la dime est très, très importante. Ne prenons pas ça comme quelque chose à la légère. Je prie que vraiment tout le monde puisse s'investir à donner sa dime puisque c'est en donnant sa dime que Dieu va protéger notre travail, notre famille, ainsi que tous nos projets. Il va venir ouvrir les églises des cieux. Donc, voilà, c'est ce que je crois que je peux dire s'agissant de cette émission. Merci beaucoup, l'évêque Jean-Baptiste Tata. Vous avez compris la télé-spectateur de l'Olanda. Émission au numéro et au téléphone. Vous avez la peine à quelques questions. Vous avez posé votre téléphone sur WhatsApp et vous avez bien votre numéro des téléphones. Merci, mon numéro de téléphone n'est pas secret puisque je suis un homme public, un homme dédié, c'est le 081-199-199-1 à la fin. Vous l'avez ici. 199-199-1. Quelques salutations. Je suis fidèle, il y a un mot carré partout dans le monde. Là, je vois maman, Yvette, Moussougou, papa, Moussougou. Oui, c'est bien aimé là-dessus aux États-Unis, effectivement, que Dieu rende leur séjour agréable et que Dieu les bénisse. Nous avons d'autres fidèles qui sont en France. Nous avons Bijou, nous avons Christelle, tout ce que Dieu puisse les bénir aussi. Nous avons des fidèles dans toute la RDC, vous savez. Nous avons plusieurs églises au sud Kivu, au Maniema, au Nord, Kivu, au Bandoundou, et ici, à Kinshasa. Donc, que tous les fidèles de Mont-Karmel soient abondamment bénis, particulièrement Maman Eliane, le pasteur responsable de la paroisse centrale de Mont-Karmel et ma chère épouse, que Dieu puisse la combler de ses grâces pour qu'elle soit utile pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Un gros bisou. Ma maman chérie, Maman Eliane Kabaretawa, Hervé Tawa, Esaï Tawa, vraiment, c'est toujours Michelin, Monsongele, Marc Bakayamba, Lidi Bakayamba, un grand merci aussi à mon père, mon père biologique, le révérends, le pasteur Bakayamba, Benge Théophile, vraiment, pour l'an d'agriculture, on n'a m'aura pas le pasteur dans l'évangélisation, il y a Moussalaye, Bapapa, Nabi So, Toto Mbola, Moussalaye, Nzambé, pour Nzambé, Nde, Mtape Sarabiso, Makassi, Nzambé, 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 merci, Sousou, Nzambé, Bapapa, le patron des patrons, gentil, beau, beau, Eko RDC, chef Eko RDC, toujours en démission au caméra avec votre servante Shira Bakayamba, le chouchou de tous les pasteurs, merci, vraiment, la cordon, Ngaye, mon ami de tous les jours, de tous les temps, Samantha, il faut dire, merci, bye.